Mais on verra ça plus tard dans une prochaine session, nous on va s'intéresser maintenant à l'épisode point 5, épisode où on s'occupe à la fois de tout ce qui est équipement, job et ainsi de suite. Est-ce que Jean-Jacques Isid fait partie du groupe maintenant ? Ça n'a pas été dit mais... Ah il fait partie du groupe, on a gagné un dard de ville. Il a plein de trucs aussi, comment il a eu dard de ville ? Ah c'est peut-être il faut monter des trucs de samouraï archer là, des trucs de guerriers et des trucs d'incanteur apparemment, je pense. Ok, bon en tout cas il a des jobs et tout ça c'est la fête. Est-ce qu'on a des jobs qui ont atteint le niveau 10 ? On a le priest ici qui a atteint le niveau 10. Bravo, félicitations. On va mettre samouraï pour atteindre le niveau 10 en samouraï aussi. On a 8 partout. Je ne vois pas d'autre niveau 10. Donc pas de changement en... Comment dire ? En équipement vu qu'on a nos main jobs, par contre on a encore un nu qui se balade là. Oh ! En montant le mont qu'on a Shinobi qui est arrivé et Barrierist. Il devrait être un travail de front mid-row job avec des haies evaides moves et des altérations skill. Et Barrierist, on n'en a jamais vu. L'advanced back row job qui summons Barrierist. Intéressant. Ça on n'avait jamais eu. Cool ! On a Celestial aussi qui est là parce qu'on va monter spiritualiste suffisamment. C'est bien, il y a plein de trucs qui se débloquent là. Je crois que c'est tout ? Oui, c'est tout. Allons-y au niveau des skills. On va prendre les passifs. Hop là. On va augmenter la Key Wave aussi au passage. Spiritualiste. Voilà. A côté de ça, on va augmenter le Magic Attack. Et on est d'accord comme au Shizuki, on s'en fiche. La réponse est oui. Ici, en Priest, on va pouvoir Master Priest. Voilà. C'est Master. Ensuite, Herculean. C'est plus simple. Là, on a le Revive. En mollibito Augmentons ça Et ça Allez on augmente tout C'est la fête Comment on l'a pas utilisé dans cette session En azaka non plus En archer On va augmenter la précision encore un coup Donner le move plus 1 au passage En magicien Hop les passifs on est bon En totale Haomé en spiritualiste Donc là on a master les trucs en bas D'accord Hop là En elemental on va pouvoir avoir des trucs en plus On va viser L'outil Potentiellement En gros là ça peut infliger un statut Une altération d'état Et aussi baisser une résistance Et derrière On a une attaque d'un élément Qui fait Enfin c'est une attaque de deux éléments à chaque fois J'ai l'impression Ok Et ici maintenant on peut avoir ça Ok On va venir à ça aussi Prospector Là Si en herculéenne On va augmenter lui En monk Destruction strike Hop là En war god Il faut pas avoir le drill à roue Maintenant Il fait bien plaisir Ici en archer En hunter Bon t'as les chances d'infliger mort J'imagine Ici il y en a pas grand chose Ici en sabouraille En celestial Fischer man KB on va pas utiliser Ici Ici Ok Donc les passifs Revival c'est cool En maiden En maiden As-tu le temps de l'eau Qu'est-ce que c'est C'est ça 50% chance to decrease attack and defense by 10%, ok, un peu bel spell on connait. Water Dragon range Water Magic Attack sur 6 cases à verticale et ça nous donne un ulti Tsunami Breaker, Map Water Magic Attack and Leashes a Tsunami on Enemies. Ok, beaucoup de choses intéressantes, faisons ça pour le moment, et aussi on a 180 millions de trucs aussi, le mec est ouf, alors Daredevil, Last End, Increase Attack based on low HP, ok, ça permet d'avoir Annihilate, Increase Attack and Aim when HP is low, ok donc lui c'est genre pas beaucoup d'HP égale il est imba. Ça, ça donne Mad Berserker, Greatly Increase his base stat but take damage every turn, ok. Individual Physical Weapon Attack, Sacrifices, Accuracy to Increase Power, et ça ça donne S Tiger Dynasty qui prend 1, c'est quoi, c'est qu'il gauge, Individual Physical Weapon Attack, que c'est juste une grosse attaque quoi. Très bien. D'ailleurs on a Dual Wield, Lower Stats of Weapon but you are able to equip 2 of them. qui permet d'avoir Vampire Blade, 50% des dégâts sont retraduits en gain de vie et là en gain de magie. Lone Struggle, the more you're surrounded by enemies, the more your attack and defense increases. Helm Splitter, Individual Physical Weapon Attack, Main Flick Dementia. Ah, il démonse direct. Très bien. Eyes Attack, Individual Physical Water Weapon Attack, imbues Weapon with a Water Fighting Spirit. Ok. Serene increases own critical rate. A Mind's Eye evades 100% of enemy Physical Attack until the next turn. Ok. Tout est intéressant en soi. Tout est intéressant. On va améliorer ça. On va prendre ça au passage. En Confuciente. En Confuciente. En Confuciente. Voilà. Malade here, on a Blind Spot increases damage dealt from physical attack to enemies from the side and behind. D'accord. Malade of luck. Change your size. Shrink increases evade and speed. Grow increases attack and defense. Ok. Malade of fortune. Increases item drop rate and money. Increases own move and jump. Sudden mind burial. Main flick unit with death. Drawing sake. Main flick slow, rattled and confusion. Regarde V. Dispel debuff. Reduces damages taken from enemies to 0 until the next turn. Still splendor. Reduces damage dealed by enemy to 1 but inflict deaths if hit by a critical. Ok. Tactics orientation. Increases attack of other units in range by 20%. And magic attack. Ok. Faisons ça. Voilà. Alors au niveau des passifs. On a l'équipe club jump plus 1 là. C'est la fête. On connaisse à savoir. Il doit commencer à valoir le coup. Alors on voit. Ça passe 331, 358. Il n'y a que en évasion. On y perd encore beaucoup. MP. Ça me fait perdre 100 MP. Mais je vous montrerai toutes mes stats comme un gros bourrin derrière. Ah. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Le éveil de plus j'ai pas envie de l'enlever. Genre pas du tout. Mais le Princess of War qui va devenir de plus en plus fort en plus. Allez c'est parti. Princess of War c'est parti. Des stats de malade. Ici on a l'équipe axe HP plus qui sont arrivés. Ici rien de nouveau. Ici on a le move plus 1. Et le aim plus qui est passé niveau 10. Donc on a une bonne stats de précision. Magic plus. Extra stand by. 10%. 100 mana. Full power je veux le garder. Et on a un équipe club en plus. qui monte un petit peu. C'est pas énorme pour le moment. Ici ok. Parce qu'on a des trucs intéressants. Là on a le XP plus. Qui pourrait être pas mal. Plus 25% d'XP. Plus 25% d'XP. Camer on l'a pas utilisé. Ici il y a 115 millions de trucs. Donc on a comme on a Godden spell. Tant qu'il est maiden ça peut valoir le coup. Là on a 20 de plus en evade. Est-ce que ça vaut le coup. 1 proficiency plus. Niveau 2. Amaya. 1 attack. Ouais. D'accord. 50% de chance de. Ouais. Je pense que je vais donner status recovery. Et proficiency plus. Ici on a dual wield. qui baisse mes stats. Soit dit en passant. Le truc de saligo. Je comprends pas pourquoi. Mais ok. Full power. Full power. Je suis pas obligé de l'avoir là. Pour le coup. Sparon dans le perso. Équipe sourde. Ça augmente un peu la force. Ça augmente 50 la force. Blind spot. Ça peut être sympa mais j'aimerais le monter de niveau. Là c'est pour résister aux altérations d'état. M plus. Il a tellement de tout lui. C'est ouf. Alors je vais mettre contre attaque. Attaque plus. 50 points d'attaque quand même. Ça ça peut être pas mal aussi. Status res. Pour le moment on va lui mettre attaque plus. Et derrière on mettra peut-être. Status res aussi. Enfin à la place. Lorsqu'il aura monté de niveau. Pourquoi j'ai 160 là ? C'est un de mes équipements qui fait ça ? Ça a l'air très bien. Ok. Donc les passifs c'est fait. L'équipement. Qu'est-ce qu'on a chopé de nouveau ? L'oreille orbe on a l'habitude. Ornate hat. Ça a l'air pas bon. Alors on a un dragon crown c'est pour les marles. Alors est-ce que j'ai un gars qui a des chapeaux comme ça ? Pour lui. Unify poison. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. On va lui filer ça. Hop. Il sera très content. On a un lutherband c'est un peu naze. Bronze helmet c'est naze aussi. Ici. On a un steel armor. Là on porte du steel armor. Pour rattledrace plus 50. Et une bambou cuirasse pour evade plus 20. Un bambou c'est naze. On a une white robe aussi. Qui est naze. Est-ce que quelqu'un d'autre porte du steel armor ? Steel shamel. C'est la même icône mais ça a l'air d'être le truc au dessus encore. Ok. Et ici. Ça ça fait un moment qu'on les a. Lunar Earring. M18. Evade 14. Est-ce que quelqu'un a des earrings ? Yata mirror. Yata mirror. Défense. Magic death. Attack. Magic attack. Ça peut être pas mal ça. Allez. Mettons ça. Ce sera très bien. Ce sera très très bien. Ce sera très très bien. Voilà. On monte à 15. Et ensuite. Shigedobo. Pardon ? J'avais ça moi. Comment ça se fait que je l'ai pas vu. Equipement. Shigedobo. Ouais. J'ai Shigedobo. C'est déjà ce que j'ai ici. Comment ça se fait ? Parce que je vends mes armes. J'ai peut-être juste oublié de le vendre à un moment donné. Est-ce qu'on est d'accord que le Shigedobo c'est... Ah c'est mieux que le... Que le Thunderbow. Je pensais pas. Bon après ça augmente, ça add qui attaque plus 20 aussi. Accessoirement. Là c'est en range c'est 3-5 et là c'est 2-4. Bon bah... Très bien. Si vous voulez... Chop ! Welcome. Let me see. Alors... Donc là j'ai rien à vendre. Là j'ai la race. Là. Et ici j'ai la petite race. Une semi-race. Une raceounette. On est à 15 000 presque 16 000. C'est très bien. C'est excellent. On sauvegarde. On sauvegarde et on est content. Hop là. Et voilà pour cette session de God Wars Future Path dans la prochaine session. Nous irons à Kibi du moins nous tenterons parce que je ne promets pas qu'un trajet aussi long se fasse sans s'encombre. Et une fois arrivé à Kibi on sait qu'une bataille nous attend. Donc on sera certainement très bien reçu par le frère de Urashima. Mais ça c'est pour la prochaine session. D'ici là en tout cas portez vous mieux. Bye. 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 Bye.